Chapitre 8. Ceci est la vision que m'a envoyée le Seigneur. Voilà un vase d'oiseleur à la glu. Et le Seigneur me dit, que vois-tu, Amos ? Et je dis, un vase d'oiseleur à la glu. Et le Seigneur me dit, la fin de mon peuple d'Israël est arrivée. Je ne continuerai plus de me montrer à lui. Et en ce jour-là, les lambris du temple pousseront des cris de douleur, dit le Seigneur. Une multitude d'hommes tomberont en tous lieux, et j'étendrai sur eux le silence. Écoutez donc ces choses, vous qui le matin opprimez l'indigent et qui foulez aux pieds les pauvres de la terre, disant, quand donc le mois sera-t-il écoulé ? Pour que nous vendions, quand finira le sabbat pour que nous ouvrions nos greniers, que nous fassions petites mesures, que nous augmentions les poids et fossions la balance, pour que nous achetions le pauvre à prix d'argent, l'indigent pour des sandales, et que nous trafiquions sur toutes les denrées. Le Seigneur fait serment de punir l'orgueil de Jacob. Nul de vos œuvres en ma victoire ne sera oublié. Et n'est-ce pas à cause de ces choses que la terre sera troublée, que tous ceux qui l'habitent seront dans la douleur, et que la destruction montera comme le fleuve d'Égypte, et descendra comme lui ? « Et en ce jour-là, ceci arrivera, dit le Seigneur Maître, le soleil se couchera à midi, et sur la terre la lumière fera place aux ténèbres. Et je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos cantiques en lamentations, et je cindrai vos reins de silice, et toute tête deviendra chauve, et Israël pleurera comme on pleure un bien-aimé, et ceux qui l'accompagneront souffriront comme en un jour de douleur. « Voilà que ces jours arrivent, dit le Seigneur, et j'enverrai la famine sur la terre, non la disette de pain et d'eau, mais la soif d'entendre la parole du Seigneur. Et d'une mer à l'autre, les hommes seront agités, et du nord au levant, ils courront, cherchant la parole du Seigneur, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les vierges les plus belles et les jeunes hommes tomberont de soif, ceux qui jurent par la propriciation de Samarie, et disent « Vive ton dieu, Dan, vive ton dieu, Bersabé, ceux-là tomberont et ne se relèveront plus. » Sous-titrage Société Radio-Canada